Salut les manchots, dépannage de Linux Mint de Debian Edition et nous allons voir ensemble comment j'ai réalisé ces dépannages. Alors j'avais un problème de son un peu comme j'ai eu avec ma Debian lorsque je l'ai installé. L'entrée son comme vous le voyez là c'est analogique que output et input de Yeti mais lorsque je n'ai rien de branché sur mon ordinateur voilà la capture d'écran que j'ai sorti factice ou sorti fictive c'est le problème de son je n'ai pas de son sur mon ordinateur alors pour cela je vais donc aller sur internet et j'ai trouvé la solution j'avais retrouvé le site où j'ai trouvé les informations donc c'est les informations qui ont été données par colito01 les informations de colito01 ce sont celles d'origine c'est celle ci avec les lignes de commande à renseigner le souci que j'ai avec cette commande c'est qu'on utilise sudo vi vi c'est un éditeur de texte mais ce n'est pas l'éditeur des textes qui est utilisé avec la Debian donc comme c'était la deuxième fois que j'avais le souci j'ai décidé de mettre à jour le forum ubuntu et à ce point là j'ai mis la capture d'écran que j'ai sur mon ordinateur à sortie factice ou sortie fictive ça dépend de quel logiciel vous utilisez ensuite j'ai mis les commandes qui correspondent à la distribution linux Debian c'est sudo z z c'est l'éditeur de texte tout simplement si vous tapez texte dans votre logiciel éditeur de texte et là c'est l'éditeur de texte vous faites aide et comme d'habitude à propos le logiciel s'appelle z donc on fait sudo z tout simplement ensuite j'ai lancé les commandes je lance les commandes et je fais un copier coller des des informations qui sont dessous là j'ouvre un terminal vous allez voir j'avais déjà préparé les commandes à son préparer et coller dans le dossier je valide bien sûr le mot de passe et là il ouvre un éditeur de texte alors à l'intérieur il n'y avait rien le dossier était vide mais j'y ai collé les commandes option sda hda intel dmi detect 0 bon voilà c'est tout ce qu'il y a à faire vous coller les commandes qui vous sont demandées vous faites enregistrer tout simplement ensuite vous lancer la deuxième commande qui se trouve en dessous sudo z m prob blacklist point conf ça ça sera la deuxième commande à lancer et ensuite il faut coller bien sûr la ligne de commande qui se trouve en dessous là bien sûr le dossier était vide un pareil le traitement de texte j'ai enlevé le commentaire le dièse c'est un commentaire vous pouvez mettre un dièse devant une ligne et ensuite la commande qui se trouve derrière ne sera pas exécuté là je fais enregistrer et c'est parti au redémarrage de l'ordinateur je vais retrouver le son sur mon ordinateur ensuite le deuxième souci que j'ai rencontré c'est avec le logiciel vocaux screen lorsque je clique sur vocaux screen je n'avais rien à l'écran pas de défauts un pas d'affichage de défauts au niveau de vocaux screen mais le logiciel ne se lancer pas alors là bien sûr pour faire le dépannage ce n'est pas toujours évident mais il faut trouver une solution la solution est très simple il faut ouvrir un terminal vous ouvrez un terminal alors là je vais vous montrer une capture d'écran que j'ai réalisé puisque je peux pas relancer dans le terminal mais le principe il est là donc vous ouvrez un terminal et vous lancez la commande vocaux screen ng il faut lancer la commande dans un terminal pour pouvoir le défaut une fois que vous avez lancé la commande vocaux screen ng vous avez à avoir une erreur là l'erreur s'appelle erreur de segmentation corps d'un pub le principe il est là si je prends par exemple vlc je lance le logiciel vlc avec un terminal bon là ça ne fonctionne pas puisque le logiciel le vlc n'est pas installé je vais donc l'installer le logiciel est installé je lance la commande vlc et là ça va s'afficher à l'écran ce qu'il va exécuter donc il n'y a pas d'erreur sur vlc bien sûr puisque le logiciel fonctionne mais vous le voyez il y a des informations dans le terminal donc c'est la même chose pour vocaux screen vous lancer la commande vocaux screen ng et vous allez avoir des informations dans le terminal c'est le même principe pour tous les logiciels donc l'erreur se nomme erreur de segmentation corps d'un pub il va falloir copier cette erreur et la mettre directement dans un navigateur internet pour retrouver des informations donc là j'ai mis la solution ici puisque je les trouvais sur internet mais sur un site anglophone là je les ai mis j'ai mis la description de l'erreur un vocaux screen ng erreur de segmentation corps d'un pub et j'ai mis toutes les informations ici je fais une recherche sur la vocaux screen erreur de segmentation et là j'ai trouvé alors inutile de faire des recherches uniquement en français car vous ne trouverez pas toujours les solutions le mieux c'est d'aller lire tout ce qui vous est proposé dans un net start on ubuntu 20.10 c'est pas la même version mais ce n'est pas grave c'est du ubuntu ou du debian segmentation fort segmentation fault cordon pad là je trouve le site et généralement je lis un petit peu et tout en bas je vais trouver la solution iron sudo apt remove intel media via driver je lance donc la commande dans un terminal tout simplement je risque pas grand chose il va faire une désinstallation du pilote intel media via driver si ça ne fonctionne pas il suffira de retaper une autre commande un sudo apt install intel media via driver et puis l'affaire est classée donc j'ai lancé cette commande et ensuite j'ai pu lancer le logiciel vocal screen ng sans souci alors bien sûr il faut valider les commandes ensuite un c'est que vous continuez mal là il faudra valider oui là ça ne correspond pas exactement à l'affichage que j'ai eu lors de la première installation puisqu'il a installé des pilotes désinstaller le système puisqu'il a désinstallé le système voilà comment il faut procéder lorsque vous avez un souci avec votre système c'est de taper les commandes et les erreurs que vous avez à l'écran là bien sûr j'ai mis à jour le site du forum ubuntu où vous pourrez trouver l'information avec la capture d'écran qui va bien voilà pour cette petite information sur le dépannage de la linux mint debian édition je vous dis kenabo et à bientôt merci merci